... Pourquoi, dans un pays comme le Sénégal, et qui englobe encore une fois, je viens de le dire, 97% de la population active dans le secteur informel, pourquoi une telle précipitation du Sénégal, de notre gouvernement, au moment où des pays européens, qui sont certainement beaucoup plus développés que nous, se fixent un objectif, à savoir l'objectif 2035 pour éradiquer tout ce qui est essentiel plastique dans le pays. Une chose aussi qui mérite d'être posée, n'est-il pas beaucoup plus cohérent de protéger une économie qui pèse plus de 15 milliards de francs CFA, une économie qui englobe plus de 70 000 promoteurs et 70 000 entrepreneurs, une économie qui emploie des milliers et des milliers de jeunes Sénégalais ? Est-ce que, sincèrement, dans cette période où le monde vit des problèmes économiques, est-ce que, sincèrement, il est question de tuer une telle économie qui pèse lourd dans ce pays qui est le Sénégal ? N'est-il pas moralement inacceptable de tuer cette économie au profit de, nous ne savons qu'un lobby environnemental, ça pose problème. Et puis, dans un contexte de Covid-19, où le Sénégal vit des problèmes économiques, le monde entier d'ailleurs, l'État du Sénégal d'ailleurs, a même lancé ce qu'on appelle le fonds force Covid-19 pour appuyer et accompagner tous les entrepreneurs ou bien le secteur privé sénégalais. Dans cette même période, est-ce que c'est acceptable qu'on puisse puer une économie qui est là et qui pèse encore une fois des milliards dans notre chère Sénégal ? Voilà pourquoi l'Association des commerçants et industriels du Sénégal avec l'ensemble des commerçants qui évoluent dans ce sous-secteur des plastiques, nous proposons. Le remachage et le recyclage des sachets plastiques. Pourquoi nous le proposons ? Parce que tout simplement, à base des sachets plastiques, on peut même faire des pavages. Exemple. Mettre une valeur ajoutée que les commerçants sont prêts à accepter sur ce qu'on appelle les sachets plastiques. Donnons l'exemple du fer. Personne aujourd'hui ne peut voir traîner du fer dans ce qu'on appelle les rues de Dakar. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une valeur ajoutée sur cet objet-là. Donc essayons de ramasser. En outre, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal propose aussi à défaut d'accompagner ces gens-là, à défaut de les prendre en salle dans le fonds Force COVID-19. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire le bilan ou bien de faire ce qu'on appelle l'inventaire de ce sous-secteur-là ? De savoir exactement où est-ce que le bas blesse ou bien de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces gens-là ? Donc à défaut de les éterniser, il faut véritablement faire ce qu'on appelle le bilan et les pousser à aller investir dans d'autres secteurs. Rappelons-le. Il y a beaucoup de promoteurs ou bien il y a beaucoup de producteurs de sachets plastiques. Ils ont été accompagnés par l'État du Sénégal. Ils ont été accompagnés par les infrastructures mises sur pied par l'État du Sénégal pour financer ces projets-là. Est-ce que ces gens-là, il faut leur laisser un chômage ou bien il faut leur pousser dans ce qu'on appelle le non-emploi ? Mais aussi, il faut revoir avec le secteur. La loi qui, à notre avis, présente beaucoup de manquements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...